Alors, il est tout à fait incontestable, et c'est la grande erreur qui d'ailleurs pose une question, pourquoi la diplomatie russe, qui effectivement a vu ça comme une menace pour elle, et rétrospectivement comme quelque chose d'inacceptable, pourquoi n'a-t-elle pas fait en sorte que cette promesse, alors là je vous dirais un tout petit peu, mais c'est une petite différence, avant on a dit qu'il n'y a pas eu de promesse, non, Pascua disait que les promesses n'engagent tous ceux qui les écoutent. Il y a eu une promesse purement verbale qui a été reproduite par écrit, Der Spiegel l'a montré, la BBC aussi, on a maintenant eu de la preuve, alors dans un premier temps les Américains ont quand même totalement nié, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, maintenant ils ne peuvent plus nier parce qu'on a retrouvé les archives, donc il y a eu effectivement un procès verbal qui n'a aucune valeur, ça ne peut pas être Biden comme ils disent, ça ne peut pas être pas le président, ça ne peut pas être contraignant, ça ne peut être qu'une promesse tout à fait orale qui n'engage tous ceux qui les écoutent ou qui y croient. Il y avait aussi un contexte, une Russie totalement, totalement écroulée économiquement et politiquement avec un ivrogne à sa tête, un bravenet au départ qui avait été un maître pour un peu, qui était devenu anticommuniste, qui avait fait un combat extraordinaire en sorte de la clavarelle russe, Doris El-Sy, mais qui était ensuite noyée dans son alcool et qui avait perdu tout crédit. C'était l'époque des oligarques comme Beresowski ou d'autres qui étaient en train de se partager ou alors des gens comme Deripaska à qui on attribue un certain nombre de meurtres pour acquérir certaines industries, alors c'est vrai ou faux, je ne sais pas, mais des rapaces ex-contrebandiers ou certains comme Deripaska diplômés, et enfin on a eu un peu de tout, mais on a eu des rapaces qui tout à coup se sont emparés des grandes industries qu'ils ont achetées pour pas grand chose, parce que pas mal d'actionnaires étaient éliminés entre temps, donc ça a été moins cher à la fin. De toute façon c'était bradé, c'était... Voilà, donc c'était une époque de déconfiture totale et dans ce contexte, on ne peut pas finalement critiquer les Américains d'avoir profité de ça. Effectivement, là je ne peux pas nier que... Et on ne peut pas non plus les critiquer de dire aujourd'hui, il n'y a rien d'engageant, puisque leur diplomatie, effectivement, ce n'est même pas comme le néant d'or. Donc sur ce point-là, on n'aura pas une énorme divergence, sauf que je pense que les Américains ont fait une erreur à l'époque, et les Européens aussi, les Occidentaux, c'est de sous-estimer la capacité de l'État profond russe à remettre un petit peu, à remettre un petit peu plus d'ordre et à être moins faible, et à un moment à redéfinir... Vous savez, les rapports de force, c'est quand même la base de la politique, une fois que les rapports de force changent un peu, ce qui s'est passé sous Poutine, qui a mis sous le contrôle de l'État et de son plan les énergies qui étaient éparpillées, d'ailleurs même des projets américains ou de compagnies occidentales, carrément se partagent les détourils de ce grand pays énergétique qui attire autant qu'à l'Afrique des prédateurs, sauf qu'il est un peu plus solide. Mais à l'époque, c'était une déconfliture totale. Et la Russie, effectivement, a commis l'erreur énorme de son point de vue, de ne même pas... Apparemment, ils ont essayé de retranscrire ce procès de l'erbal à un échelon un peu plus élevé, mais ils n'étaient pas un moyen de l'imposer. Et à l'époque, je me rappelle... Je m'occupais un petit peu des relations extérieures d'une collectivité locale, je me lis avec, je me rappelle, l'OBAS de Moscou et avec Kalas Magas. Et je me rappelle de l'État de déconfliture d'un pays qui a voulu faire avancer ses préoccupations sécuritaires, déjà, mais dont l'OTAN, quelques temps plus tard, qui va devenir un casus-belli des 98. Mais il n'a absolument pas été écouté. Parce que les Américains, je comprends leur point de vue. Est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui est devenu... Certains employaient le mot clochard. Un pays qui est devenu un clochard. Est-ce qu'on écoute un clochard, surtout quand on est un pays de l'argent ? Un pays de clochard, ça n'a aucun intérêt et son opinion n'a absolument aucun intérêt, surtout d'un point de vue d'un pays qui ne considère... D'ailleurs, dans la monnaie, à la fois Dieu, c'est un pays qui était méprisable parce qu'il était devenu clochardisé. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui est quand même très méprisant. Et vous comprenez la façon dont les deux sont empris, cette façon d'être traitées. Mais ça veut dire, Alexandre Eballe et Harold Emane, que de cette période-là, il n'y a aucun mentionnement à tirer pour la période d'aujourd'hui. Alors, on ne peut pas se prévaloir de quelconque... Le pays a tellement changé, la donne a tellement changé. De cette période-là... Et là, vous êtes d'accord, tous les deux, pour dire qu'il n'y a rien à aller chercher du côté des années 90. Ce n'est pas grand-chose. Harold Emane et Alexandre Emane. Je n'ai rien à quelque chose, parce que l'OTAN a toujours été une question, parce que le pacte par survie a disparu et la Russie n'a pas réussi à faire un substitut. Aujourd'hui, il n'y a que l'OSTC, l'Organisation de sécurité du traité de coopération, qui a fait une action dans toute son histoire, c'est d'envoyer 3000 troupes russes au Kazakhstan et les ramener quatre jours plus tard. Donc, quasiment rien en face. Donc, il y avait la question de l'OTAN. Et l'OTAN, en fait, s'est étendue tout en se déconflant. C'est-à-dire, il y avait de moins en moins de troupes, de moins en moins de moyens et de plus en plus de membres. Donc, les membres, les Paltes, essentiellement, ont été ravis d'entrer dans l'OTAN. Ça l'a remis un certain temps pour être ravis. Mais c'était pour eux la façon de ne plus jamais revoir le retour de la Russie impériale. Et eux, ils y croient dès le premier jour. Et même le clochard ne les a pas convaincus. Il allait renaître, se raser et revenir. Donc, à partir de 1997, cependant, l'OTAN a fait un accord avec la Russie comme quoi elle ne surarmerait pas les pays frontaliers. C'est-à-dire, on ne mettrait pas beaucoup de troupes. Et ça a été respecté jusqu'à 2 ou 3 ans. Enfin, disons jusqu'en 2014. Et singulièrement, depuis 2 ou 3 ans, les pays baltes, les 3, n'avaient pas d'aviation de combat. Pas d'avion de combat. Ni un F-16, ni un F-1, ni un Mirage, ni un vieux Sukhoi. Et de temps en temps, l'avion de motor venait pour faire un peu de police du ciel. Et ça s'arrêtait là. Donc, l'OTAN a quand même, comme je dis, voilà, s'est étendu tout en s'affaiblissant. Alexandre Alain ? Moi, je me rappelle de ces années 90, 94, 97. Alors, rappelez-vous, 97. L'élargissement de l'OTAN a commencé. Et 98, 99. Fin 98, début 99, la fameuse guerre du Kosovo. Et déjà, j'avais senti une énorme fébrilité et quelque chose de potentiellement dangereux dans le fait que la Russie n'avait pas su faire avancer ses pions et qu'elle n'avait pas été considérée dans ses préoccupations sécuritaires. Je me rappelle un échange avec le général Lebet, qui a failli, enfin, qui aurait pu être présidentiel, mais il était l'homme fort de l'époque. Le général Lebet, gouverneur de Kostnyersk. Vous allez le voir avec le général rouge français, la fameuse Henri Paris. Le général qui paraît très bien russe, qui avait été, pendant la guerre froide, le spécialiste qui avait créé le club démocratie, enfin, un stratège français de renom. Et nous avions fait une mission de reconnaissance auprès du général Lebet. Et donc, on n'est pas très loin, c'est 98, enfin, fin 98. Et le général Lebet nous a sidérés, on est avec une délégation, et il a dit « Tout sera permis pour lutter contre votre arrogance, y compris s'allier avec des organisations terroristes ». On rappelle-là, toujours, c'est-à-dire qui mentionne des droits, mais s'il y avait quand même un national nucléaire. Et la Troisième Guerre mondiale, y compris le nucléaire, n'est pas impossible avec vous, car vous nous avez l'épuisés. Et ce que vous faites au Kosovo en violant le droit international en faisant susciter une partition est une attaque directe contre nos frères, parce que vous savez que pendant la guerre froide, les yugoslaves n'étaient pas en bon terme avec les soviets. Après la guerre froide, il y a eu l'union d'anslaves en projet entre les Ljosevitch et les Russes. Et il y a une sorte de réconciliation qui fait penser à certains stratèges anglo-saxons que les Russes ont retrouvé par les Yougoslaves un accès à la mer Chauve. On retrouve l'actualité de la mer Noire, l'obsession des Russes de la mer Chauve, mais aussi l'obsession des anglo-saxons d'empêcher les Russes d'accéder aux mer Chauve. Et là, c'est aussi ce que vous nous dire Lebet. C'est très bien ce que vous avez fait. C'est très bien pourquoi vous l'avez fait. N'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de fake news à l'époque. Rappelez-vous le drame de la CIA, soit des observateurs de l'OSC, un broker qui brandit les photos d'un Massa dont on n'a jamais suivi vraiment les tendances d'un vivissant, alors qu'il y avait un accord de Rambouillet où Bannet et Serb étaient en train de négocier sous l'égide de l'ONU. Et tout à coup, la démocrate, comme les néocans, se dit, le droit international en ce moment, c'est Munich. Et la noblesse, elle est dans la non-acceptation du droit international. Vous êtes des Munichois parce que vous négociez à Rambouillet avec des criminels de guerre, des nazis déjà. Vous êtes tout le monde à votre nazisme. Et c'est comme ça qu'en violent le droit international, on a détruit les États souverains, fait éclater une ex-Ungoslavie. Donc c'est pas pour justifier ce qui se passe maintenant. C'est pas le narratif russe qui dit « Ouais, vous nous avez humiliés en Bosnavie », mais c'est pour vous montrer que déjà Le Pen, c'est pas Poutine, je pense pas qu'ils étaient en extrêmement bon rapport, Le Pen nous menaçait le guerre mondiale. Et donc c'est important de comprendre ces années 98-99, ils rongeaient leurs freins des russes, voilà ce que je pourrais dire. À cette époque, entre 94 et 98, j'ai vu des russes ronger leurs freins, humiliés par l'histoire dans l'aéroport à Belgrade et la guerre du Kosovo, les russes qui ont fait un petit peu des gestuels, des gesticulations, mais qui n'ont pas pu aider leurs frères, parce qu'ils n'avaient pas les moyens à l'époque. Et ça, ça a été un véritable casseuse venue. Donc je répète, c'est pas Poutine. On ne peut pas comprendre la situation actuelle si on ramène tout à Poutine, le psychopathe, le malade qui est prêt à crever, donc il s'en fout d'une guerre mondiale, tout ce qu'on l'entend, les délires. Par exemple, il est gros, il a pris des jours, donc il est sous cortisone, il a grave maladie. Mais non, j'en 2013, quand j'avais fréquenté quelques personnes, des stratégeurs qui nous avaient invité dans un colloque, j'avais été étonné de voir qu'en privé, ce qu'il n'est pas trop l'appel « Mister Botox ». On sait très bien qu'il est botoxé, ultra-botoxé, un peu comme Isabelle a dit, pas du tout une maladie de façon cortisone, il est juste botoxé. Donc on n'entend pas mal que ça remette sur tout cela et surtout, et là j'arrête là-dessus, fixer, faire une fixette sur la seule personnalité problématique de Poutine nous empêche de voir la profondeur des choses. Et c'est pour ça que je mentionnais le même qui n'avait rien à voir. Justement, pour conclure sur cette première question, vous y voyez donc la guerre du Kosovo et votre rencontre avec le Général Bédel, qui marquait déjà une tonalité par rapport à aujourd'hui, et à Rodman, sur le temps, l'expansion de temps, mais un autre temps, qui montrait des muscles relativement distants par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. On va passer à la deuxième question, qui porte sur le degré d'imbrication des deux pays, Ukraine et Russie. Comment voyez-vous les choses ? Est-ce qu'il y a une... Alors Alexandre, normalement, c'est vous qui auriez dû commencer, puisque le principe, c'est que chacun commence différemment, de manière interne à chaque question. Sur l'imbrication des peuples, des deux pays, comment considérer la Russie par rapport à la Russie ? Alors moi, ma petite expérience de la Russie me rappelle que énormément de Russes sont ukrainiens, ou un tiers ukrainien, ou totalement ukrainien ou pro-russes. On peut avoir des ukrainiens russes, des Russes d'origine ukrainienne et ultra-russes, de même qu'on peut en avoir des géorgiens aussi, mais on peut également avoir aussi des russophones, voire des russes. Il y a des russophones qui ont été russifiés, mais aussi des russes qui ont été transplantés. On peut avoir aussi des russes pro-ukrainien. Donc c'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas si complexe que ça. En fait, c'est la logique territoriale, l'histoire et tout. C'est un peu comme les Catalans. C'est souvent en Catalogne. Là, on était assez d'accord sur... Avec Arôme, on a fait une émission sur la Catalogne. La Catalogne, c'est en fait des gens qui ont été géniaux, qui ont réussi à rendre catalanistes, non seulement des Catalans qui avaient été hispanisés, mais aussi des non-Catalans, qui sont devenus plus Catalans que les Catalans. Je vois souvent des Andalus en Catalogne qui sont beaucoup plus racistes et grossiers quand ils parlent de l'hispanique, encore que les Catalans de souche. Parce qu'en plus, ils font oublier qu'ils sont des anciens Andalus. Il y a une sorte d'hyperintégration. Et donc, l'erreur de Poutine fondamentale, c'est d'avoir oublié que c'est pas parce que 80% des gens parlent russe en Ukraine. Encore maintenant, M. Zelensky, il a un accent russe. C'est pas parce que Kiev est majoritairement russophone. C'est pas parce qu'il restait des ukrainophones juste à l'ouest. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de russes transplantés ou de russifiés que forcément, ils sont pro-russes. Donc voilà, pour vous répondre, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est que cette implication est extrême. Mais deuxième point extrêmement important dans ma petite expérience, c'est qu'on peut presque analyser cette Ukraine russophone ou russe qui existe aussi comme une sorte de Russie anti-Poutine. Je m'explique. Quand on voit la rhétorique, les leitmotifs, les griefs portés par l'opposition libérale russe depuis des années et ce que disent les ukrainiens de Moscou, à part le côté linguistique qui concerne surtout l'ouest de l'Ukraine, les autres ukrainiens russifiés ou russophones ou russes, pro-ukrainiens, anti-russes, sont beaucoup plus anti-Kremlin qu'au départ culturellement anti-russe. C'est à dire que l'Ukraine est pratiquement la Russie dépoutinisée. Si elle voit les choses comme ça, ce n'est pas faux de dire que c'est une guerre civile. L'Ukraine, c'est la partie occidentalisée, dépoutinisée, décriminalisée d'une nation russophone, parce qu'il y a une majorité de russophones en Ukraine, alors qu'ils sont devenus ou dessous, je pense, en fait, je dis majorité des gens qui parlent mal ukrainien, à part le fief de l'ouest, et c'est une militante ukrainienne qui le disait encore hier à OSL. Ce n'est pas du tout un narratif pour plus. Donc voilà, ça, c'est important de comprendre ça. Cette imbrication, elle est telle que ça explique aussi l'une des raisons de l'action de Putin en Ukraine. Pour lui, si l'Ukraine, je dirais, je termine très rapidement, si l'Ukraine est durablement occidentalisée et est dans le giron des démocraties libérales, social-démocrates occidentales, c'est terrible parce que c'est comme si l'opposition russe pouvait acquérir des millions d'habitants. Ça veut dire que ça ne pourra pas ne pas avoir une influence sur la vie politique russe. Ça va déstabiliser idéologiquement la Russie. Et cette guerre, c'est aussi une guerre d'étanchéisation entre deux mondes, parce qu'il n'y a pas que... La Russie n'est pas uniquement l'antimodèle pour l'Occident libéral, mais l'Occident libéral est un antimodèle pour la Russie. Chacun peut se dégager. Voilà, une impervéabilisation. Et c'est ça, à mon avis, qui est l'un des motifs pour M. Poutine lui-même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme en médecine, plusieurs facteurs qui conduisent à une maladie généralisée. Ça, c'est l'un des facteurs, mais il n'y a pas que cela. La Russie est députinisée pour Alexandre Valarone. Alors, pour rester sur le degré d'abrication entre l'Ukraine et la Russie, bon, je m'attendais à ce que mon contradicteur nous abreuve de l'histoire de Catherine Legrand et de la rousse de Kiev et ces choses-là. C'est pas mon avis. Très bien. Donc, d'accord. Mais j'ai quand même évoqué ces choses-là parce que c'est assez fort dans le discours. En juillet 2021, c'était la dernière grosse tirade de Vladimir Poutine. Il a écrit un article sur le site web du Kremlin encore aujourd'hui, d'une douzaine de pages, qui s'appelle « De l'unité des Ukrainiens et des Russes ». Il fait tout un exposé historique et il parle un petit peu comme un candide. « J'ai consulté des documents, je n'ai rien trouvé qui aille dans ce sens-ci, j'ai tout trouvé dans ce sens-là », comme s'il était devenu un chercheur et était parti pendant quelques semaines faire une recherche. Et en gros, pour lui, les Ukrainiens sont des cousins perdus et on les a ramenés et c'est des méchants de gens qui les ont attirés vers l'extérieur. Et puis, c'est assez bizarre historiquement à lire. Ceux qu'ils n'aiment pas, ils tournent autour. Donc, en fait, moi, j'aimerais dire que si c'est vrai que la plupart des, je ne sais pas la plupart, mais on dit 30-40% des Ukrainiens ne parlent que le russe entre eux, mais connaissent le russe, que le reste parle ukrainien mais connaît le russe, peu importe. Disons que c'est 50-50. L'Ukrainien existe. Ce n'est pas sorti de nulle part. Ce n'est pas le patois paysan qui a été érigé au nombre de langues nationales par des nationalistes au 19ème siècle. Et ça, c'est précisément ce que dit Vladimir Poutine dans son document. Et c'est la ligne officielle russe. On vous dira systématiquement la Grande Russie égale la Russie de Moscou, l'Ukraine et la Biélorussie. Et on vous martèle ça tout le temps comme quoi le nationalisme ou même l'indépendance ukrainienne est à la limite d'une hérésie. Et c'est un problème. Maintenant, les Ukrainiens sont unis entre eux. Non, pas du tout. Et ils sont en train d'être unis maintenant. Et la tristesse de tout cela, ça le ramène un peu à l'exemple espagnol, c'est qu'il y a eu une implication énorme, un brassage impérial à partir de Catherine Legrand, grosso modo, et ensuite sous l'Union Soviétique qui a fait que les deux se sont semi-fusionnés, ont semi-fusionnés, un peu comme en Yougoslavie. Et quand on divorce, on fait un divorce entre deux peuples qui sont à moitié fusionnés, ce qui par exemple n'est pas le cas entre les Albanais et les Serbes, mais entre les Serbes et les Croates, beaucoup plus entre les Ukrainiens, les Biélorusses et les Russes, à fond, quand on veut essayer de le découper, là, c'est la douleur généralisée, à tous les étages. Il n'y a que des familles qui pleurent, il n'y a que des gens qui perdent un cousin. Des histoires, on en a tous, j'ai appelé des Ukrainiens russophones qui appellent leur cousin Saint-Pétersbourg et leur dit, alors, est-ce que tu survis au Nazi ? Et des choses comme ça. Et c'est une grande tristesse de l'histoire et le malheur veut que ce soit un tropisme, enfin, yougoslave et puis soviétique. Quand ces choses-là sont divisées, des régimes qui ont essayé de brasser tout le monde autant que possible, quand on débrasse, là, on a des drames et on a des ultra-nationalistes et des gens qui nous sortent des histoires historiques, un tel est mongol, un tel est un illyrien, un tel est, ce n'est que c'est un viking, enfin, on s'en sort pas. C'est vraiment de la, je dirais, de la science infuse pour les ethnographes et peut-être les psychologues. Mais Harold, ce n'est pas un prévoyé pour la société multiculturelle que vous faites, là ? Ben, elle n'a pas marché. La soviétique, elle a eu un début de succès, mais une fois que ça déraille, c'est encore plus moche que quand quelque chose qui n'est pas multiculturelle déraille. Quand il y a deux peuples très, très distincts et l'État se casse, ce n'est pas très grave. Par exemple, l'Irlande et l'Angleterre, c'était infernal. Il y a des gens qui travaillaient, qui étaient dans l'armée anglaise, qui avaient des cousins qui étaient dans l'Ira. Enfin, on vit des souffrances et si c'est mal fait, et ça n'a même pas marché aux États-Unis tout à fait en 1860, et on a eu une guerre civile avec 617 000 morts pour l'époque. Pour compter à l'époque aujourd'hui, on aurait dit 1 million et plus pour une population de 75 millions. Quand ça rate, ça rate-grade. Est-ce qu'on peut, juste sur ce point de l'abrication, essayer de comprendre ce qui les distingue ? Est-ce qu'on peut rattacher certains éléments à d'autres influences extérieures ? Par exemple, la Biélorussie, c'est davantage rapprochée de la Pologne et de l'Italie. Il y a des influences extérieures. Ce n'est pas ça qui peut définir, finalement, ce qui fait l'identité d'un territoire. C'est l'influence que l'on accepte venant de territoires voisins. Alors, il faut savoir si on part dans l'histoire ou on part dans la sociologie de tous les jours. Si vous voulez, l'histoire du XXe siècle entre les Ukrainiens et les Polonais, c'était assez négatif. Cependant, aujourd'hui, les Ukrainiens, un peu du style Maïdan, mais c'est quand même des dizaines de millions de personnes, s'adorent les Polonais. Et les Polonais adorent les Ukrainiens. Il y en a 3 millions qui vivent en Pologne à ce jour, avant la guerre. Maintenant, on est à 6. Et tout le monde s'accueille. Ça n'arrête pas. Donc, on révise nos idées. Et donc, oui, il y a une influence polonaise, mais ce n'est pas celle du grand duché de Lituanie, Pologne. Ça, c'est bon pour le musée à Kiev. Là, vous avez des tableaux à n'en pas finir sur ça. Mais aujourd'hui, les jeunes se sentent européens. Et c'est quoi ? Enfin, une grande partie des jeunes. De Kiev, en tout cas. Et bien, qu'est-ce qu'est l'Europe ? C'est la Pologne. Et derrière, c'est les autres pays. La France, l'Allemagne aussi. Et même chose en Biélorussie. Il y a énormément de Biélorusses paragouinent le polonais. J'étais très étonné, moi, de le voir en Pologne. Ils savaient aligner les mots. Mais ce n'est pas à cause du grand duché de Pologne-Lituanie. Alors, on peut bien passer à la troisième question. La dernière question qu'on a choisie, ce sont les objectifs de guerre. Quels sont les objectifs de guerre des protagonistes de ce conflit ? Il y a des Russes, des Ukrainiens. On a aussi ajouté des Anglosais qui sont les impliqués dans cette donne. Est-ce Carole, vous voulez commencer sur cette section ? Vous gardez la parole ou Alexandre, vous voulez alterner ? Allez-y, Carole. Sur cette question-là, il y a Alexandre qui prendra la main sur l'autre. D'accord. Alors, quels sont les objectifs de guerre ? Bon, ceux de Poutine sont relativement simples, d'après moi. Alors, il y a le Poutine idéologue et le Poutine géopolitique. Il dit que l'Ukraine, c'est trop près de Moscou, il faut qu'on éloigne l'OTAN. Si l'OTAN arrive là, ils vont installer des missiles et pointer sur le cœur de notre nation. Ok. On regarde une carte, c'est pas mal. Comme un jeu de société, c'est très proche. Oui. Ok. Ça, c'est sa géopolitique. Bien. Et son idéologie, tout à fait autre chose. Là, il revient à la Grande Russie. On nous arrache notre frère. C'est Zbigniew Brzezinski, qui fut à court moment le secrétaire d'État du grand Jimmy Carter. Imaginez. Et qui a fait le Mein Kampf des Américains. Donc, on sort à chaque fois le grand, le grand, le grand, le livre. Tout est latent. C'est horrible. C'est terrible. Et latent, c'est vrai qu'il a remarqué que l'Ukraine, c'est pas grand chose. Il faut le séparer de la Russie. Ensuite, il a changé d'avis. Brzezinski. Donc, en fait, la partie idéologique est très très forte. Très très forte. Il y a des russophones, ils m'appartiennent et je dois venir les aider. Entre parenthèses, il peut venir les aider en Estonie et en Lettonie et au Kazakhstan. C'est assez extensible. Donc, voilà. Ça, c'est ces deux buts de guerre. Et stratégiquement, il a dit qu'il fallait renverser le régime. Et puis maintenant, il dit qu'il faut reconstituer le Donbass. Bon. Donc, il change. Il met quatre fers au feu et il joue avec. Ce qui n'est pas vraiment bête, en fait. Les buts ukrainiens sont archi simples. Reprendre le maximum. Et s'ils peuvent aller jusqu'à Sébastopol, ils le feront. Moi, j'ai un doute gigantesque sur leur capacité de le faire. Je crois qu'ils s'arrêteront à la Crimée. Et le Donbass, eh bien, Dieu décidera par mes armes. Et là, ils s'arrêteront. Ils ne vont pas rentrer à Rostov sur le Donbass. Ils ne vont pas toucher à la Russie une seule seconde. Quant aux anglo-saxons, alors ça a toujours fait rire les anglo-saxons. Parce que j'imagine que c'est les États-Unis plus l'Angleterre. Pour moi, c'est les anglo-américains. Les Canadiens, un petit peu. Vous savez que le Canada, c'est un grand pays ukrainien. Winnipeg, c'est un quart ukrainien. Il n'y a jamais un gouvernement canadien sans un ukrainien dedans, qui serait vraiment des quels ukrains. Donc, Chicago aussi, c'est une grande ville. Et New York, quand même. Donc, pour les Américains, le but des guerres... Alors, il y a l'idée aux conservateurs qui veulent taper sur la Russie. Mais ils ne sont pas tellement en vogue actuellement. Et le but, c'était de ne pas se prendre une raclée, en gros. De ne pas voir tout ce qu'on voulait protéger disparaître. Parce que le fait de ne pas prendre l'Ukraine dans l'OTAN, les Américains n'ont pas fait un lobbying super fort. Et surtout, les autres, les alliés ne voulaient vraiment pas. Parce qu'ils se disaient, l'Ukraine dans l'OTAN est égale à tafrusse. Bon. Mais maintenant qu'il y a la tafrusse, ça ne sert à rien de dire ça. Donc, leur but, c'est de t'expulser au maximum et de punir. Et de punir la Russie. Ça, ça fait partie du deal. Donc, il faut qu'ils s'en souviennent pendant X et X générations. Je ne sais pas. Longtemps. Pour qu'ils ne recommencent pas. Et donc, effet dissuasif sur les pays bas. Donc, ça, c'est le but américain. Et les autres membres de l'OTAN, j'appuie là-dessus. Eh bien, juste, ils ont peur pour eux-mêmes. Donc, ils participent à la sécurité collective avancée. C'est juste un pas au-delà d'eux-mêmes. Et les Estoniens sont complètement dans toutes les opérations possibles. Ils sont quand même 1,5 €. Donc, ça ne compte pas vraiment. Mais dans la proportion nationale, c'est très, très élevé. Les Polonais, bien sûr. Et ceux qui ne jouent pas ce jeu-là, c'est les Hongrois. Alexandre, sur cette question des objectifs de guerre. Les objectifs de guerre des Russes, maintenant, sont assez clairs. C'est, d'ailleurs, finalement assez ambitieux, contrairement à ce qu'on dit. On n'a pas forcément réduit beaucoup les objectifs de guerre. Au départ, c'était changer de gouvernement, dénazifier. Mais pas annexer. Parce qu'il y a eu plein de contradictions. Même au tout début, avant de subir des revers, qui étaient assez flous. Ça fait partie de la stratégie un peu embrouillée, embrouillée l'adversaire. Mais l'objectif, aujourd'hui, qui est très clair, c'est ce qu'on appelle la Novarsia. Donc, ça va du sud-ouest jusqu'à Kharkov. Nous, la bataille de Kharkov en ce moment. Les Russes ne vont pas lâcher. Ils vont revenir à Kharkov. Ils vont essayer. Quitte à tout raser, ils vont essayer de reprendre Kharkov. C'est très important. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment la Novarsia, qui empêche. Ça, c'est le vrai objectif. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'objectif. La Novarsia, ça va du sud jusqu'à l'est. C'est un concept, d'ailleurs, qu'on entend de plus en plus depuis quelques jours. Et l'idée, c'est de priver totalement l'Ukraine d'un accès à la mer. Et moi, je pense que cet objectif de guerre n'est pas forcément un objectif durable. C'est un objectif tactique qui va peut-être inclure, dans le cadre d'une négociation, la restitution, s'ils y arrivent. J'ai des doutes, mais à prendre Odessa. Odessa, c'est le vrai port d'où arrive une part des marchandises, le blé, etc. Donc Odessa, ça va être une bataille qui va essayer d'être gagnée par les Russes. Mais en dehors d'Odessa, enfin pour moi, en incluant Odessa, le nouvel objectif de guerre, c'est réduire l'Ukraine à 60%, enfin en faire un pays qui a 60% d'Ukraine, et la priver totalement du contrôle, de l'accès à la mer Noire, qui est une obsession d'ailleurs des Russes, des Soviètes et des Tsars depuis pas mal d'années, depuis au moins deux siècles. Et d'ailleurs, l'obsession des occidentaux et des anglo-saxons, mais anglo-saxons, effectivement, c'est plus juste que les australiens, c'est un peu loin que même. Et l'objectif des anglo-saxons de Mackinder à Spike Mann, en passant par d'autres marraines et des constataires terrestres navales américains, ça a toujours été d'essayer de faire en sorte que le Rimland, le Rimland conçu par Spike Mann, qui doit encerquer le Hartland de Mackinder, donc le Hartland, c'est le centre de l'Eurasie, c'est la Russie, plus, disait Mackinder en 1904, il avait écrit ça avant le soviétisme, il disait c'est la Russie, peut-être plus l'Allemagne, s'il y a une jambe sur Allemagne-Russie, une soudure Allemagne-Russie, et c'est très important de voir que c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme une des menaces les plus stratégiques pour l'hégémonne américain, et je ne me réfère pas à Brzezinski, qui effectivement est obsessionnel dans le narratif russe, même s'il représente une vraie tradition, mais je me réfère d'un peu tout à George Friedman, qui est le chef de file de Stratford, on dit que c'est l'ombre assez grave, c'est quand même quelqu'un qui représente un véritable courant opérationnel, et George Friedman, dans une vidéo au Global Chicago Institute en 2015, expliquait pour nous la menace existentielle, c'est pas l'islamisme, c'est peanuts, l'islamisme, il faut le traiter, il dit exactement qu'il faut le traiter, mais c'est loin de chez nous, c'est pas existentiel. La Chine, c'est pas si grave que ça. Par contre, la pire des menaces pour notre hégémone, ce serait une jonction, ou plutôt une soudure, une unité, un rapprochement germano-russe, qui d'ailleurs était en train d'être permis par Nord Stream 2, d'où les légas sanctions pour les compagnies qui étaient dans Nord Stream 2, pour essayer de les ruiner. Ça a marché, parce que c'était des armes qui ont fait faillite. Et donc Nord Stream 2, c'était ce qui allait faire la jonction germano-russe, qui est l'obsession, la phobie de nombreux stratèges anglais, jadis, puis américains, pendant et après la guerre froide. Et ça, si on comprend ça, on comprend mieux que les États-Unis ne lâcheront pas. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet. Ils ne peuvent pas se permettre que la Russie, au nord de la mer Noire, ait un contrôle total et en prive totalement l'état proxy, ou l'état fidèle, ou l'état protégé, on l'appelle comme on veut. Les Russes diront l'état proxy, nous on diront l'état protégé. L'Ukraine comme état protégé investi par l'économie et les stratèges américains et la politique américaine depuis les années 2005, la révolution orange, parce qu'il y a eu vraiment un investissement. Rien qu'en 2005-2008, il y a eu à peu près 5 milliards de dollars investis directement par des agences d'État ou privées ou des ONG qui sont très très proches des buts américains. Il y a eu un investissement important de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, comme le dit Djevinsky, mais aussi comme le dit George Truman, mais aussi comme le dit le grand stratège académique américain John Mersheimer, que la voix probablement n'aime pas trop parce qu'il a osé dire, alors que c'est pas un pro-Kremlin, c'est un des plus grands académiques spécialistes de la guerre froide, du monde bipolaire. Il a dit que l'extension de l'OTAN indéfinie, continuelle, au-delà de l'Allemagne, on ne devrait pas s'arrêter. En 1991, on promet que ça n'ira pas au-delà de l'Allemagne. Aujourd'hui, on est aux portes de l'Ukraine. Et en 2008, on a proposé un destin atlantiste à l'Ukraine. Ce que la France et l'Allemagne, sages, avaient refusé. Elle savait que c'était Cassius Belli, zone rouge, ligne rouge, mais ça n'a pas été jusqu'au veto. Ça, c'est l'hypocrisie ou plutôt la demi-mesure française et allemande. Ils étaient vraiment contre, ils n'ont pas osé mettre un veto, donc ils n'ont pas bloqué la chose. C'est pour ça que c'est resté une menace. Peut-être que Poutine grandit comme prétexte pour ses appétits de puissance. Peut-être une véritable menace existentielle. Bref, les objectifs de guerre des Américains, c'est de bouter les Russes hors d'Ukraine, effectivement, comme hier, mais aussi cet enjeu fondamental de la mer Noire. Et pour les Russes, c'est l'inverse. C'est de contrôler la mer Noire et rendre l'Ukraine un pays vaguement agricole qui sera obligé de passer par des voisins pour exporter, et qu'il n'y aura plus aucun accès à la mer. Et dans les deux camps, ça va être très, très difficile de renoncer à ces objectifs de guerre. C'est pour ça que la guerre sera longue. Et juste pour terminer, l'histoire du régime change qui fait également partie, mieux vous dire en français, de changement de régime, cette volonté de Biden d'aller jusqu'eux à provoquer la chute de Poutine, ça me fait doucement rire. Parce que si... Alors, à mon avis, il ne croit pas. Je ne sais pas s'il croit à grand-chose, parce que ce n'est pas vraiment lui qui te commande, parce qu'il n'a pas forcément le contrôle de tout son esprit en ce moment. Et des gens beaucoup plus sérieux, heureusement, des gros fonctionnaires, des conseillers, qui ont tout leur esprit. Mais Biden, quand il aimerait que... D'ailleurs, il a commencé son règne, son administration, en disant que c'est un voyou, un criminel, ce qui n'est pas faux. Mais il a commencé avec une très, très grande diplomatie qui donnait le ton. Et il sait très bien lui-même que l'optique d'un renversement de Poutine provoqué par un emploi en Ukraine qui aboutirait à l'accession au pouvoir d'un libéral style d'Alvanie, c'est une énorme farce. Parce qu'il y a deux, aujourd'hui, il y a deux candidats potentiels, pas candidats, mais des gens qui pouvaient succéder à Poutine. C'est pas Shoigu, qui, dans l'opinion du Bicru, c'est considéré comme un Asiate. C'est un bouddhiste converti, c'est un Asiate. Shoigu, mise à défense, impossible. Malgré tout ce qu'on dit, même s'il va à la chasse avec Poutine, on n'a pas arrêté de parler de lui dans les médias. Mais il y a Zolotov et il y a Patruchev. Zolotov et Patruchev, ce sont des gens, comme on dit dans les milieux mafieux, sérieux. Donc on doit tenir compte, parce que c'est du lourd. Zolotov, c'est la garde nationale russe, c'est l'armée poutinienne. Et c'est la seule personne que Poutine craint vraiment, même dans la façon dont il le regarde, dont il le fréquente, etc. J'ai des amis qui ont... Une amie syrienne que Harold connaît d'ailleurs, qui a fait beaucoup de négociations avec les Américains, les Russes, les Turcs, les Iraniens, tout à la Syrie. Et elle me disait qu'elle n'a jamais vu un type aussi terrifiant. Elle me dit, mais Poutine est un social-démocrate à côté. Et c'est un mec, quand même, qui contrôle la garde nationale. Et on n'a pas trop de chef qui, lui, contrôle le Conseil national de sécurité, qui, lui, c'est notamment une agence dont le chef adjoint espionne le KGB. Donc c'est du sérieux aussi. C'est au-dessus du KGB dont on dit que c'est le vrai pouvoir en Russie. Il faut, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. C'est le Conseil de sécurité. D'ailleurs, que Poutine voudrait présider si un jour il n'est plus président pour rester le patron. C'est un peu comme le MGK en Turquie, jadis. Vous savez, ce MGK qui permettait aux militaires de faire un coup d'État tous les 10 ans. Parce que le MGK, le Conseil national de sécurité turc, avait un droit de regard. Donc, quand on pense qu'un libéral va arriver tout naturellement parce que Poutine sera discrédité, on ne se trouve pas... C'est la raison pour laquelle les Américains... Les journalistes, les juristes occidentales, en disant ce genre de métis, je pense qu'ils n'ont aucun enseignement, sérieux, et ils n'écoutent que des gens qui sont, géopolitiquement, des apostoles. Alors, on va vous répondre peut-être sur ce point, ce point de jusqu'où les Américains sont prêts à aller sur le changement de régime, si tant est qu'il y a cette intention-là, pour ceux que des membres allaient travailler sans débrâle. Et puis, sur la jonction Allemagne-Russie, est-ce que ça, les Américains le tiennent absolument à l'empêcher ? Alors, le projet de ramasser Poutine, je crois que c'est juste du verbiage. Donc là, vous êtes d'accord ? Ouais. Quant à la crainte d'une union, je pense qu'ils ne seraient pas les seuls à craindre, déjà, un rapprochement russo-allemand, pour élargir l'idée de l'alliance euro-atlantique. Le principe de base, c'est que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, et un peu du centre et du sud, sont unis. Action. Et donc, à quel point on laisse les Russes jouer là-dedans ? L'action inversée des Russes, du Président, en tout cas des idéologues, c'est cette alliance-là est contre nature, elle ne nous plaît pas, nous sommes les voisins immédiats, il faut les sevrer, ces Européens, laisser leur terre partir, et puis sevrer les autres. Et pour ça, utiliser pas mal de relais politiques locaux dans plein de pays, ils ont beaucoup travaillé ça. Donc, ils l'ont travaillé, peut-être pas plus que les Américains, mais les Américains, c'est très facile pour eux de travailler l'Euro-Atlantique, il y a une demande. Il n'y a pas tant de demandes pour l'Euro-Russe, si vous voulez. Donc, oui, certainement, les Américains le craignent, mais parce qu'ils sentent qu'il y a une OPA brusse qui arrive. Donc, c'est pour ça que celui qui dort le moins bien dans ces jours-ci, c'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, puisqu'il doit tous les jours se demander combien il prend de gaz, combien il laisse son économie prendre un coup, et mettre fin à cette espèce d'ambiguïté dont je crois qu'Alexandre a été référence, qui consiste à posturer pour la démocratie de droit, tout en étant sous un essai-ci du gaz, dont on a abondamment besoin, parce qu'on a abandonné le nucléaire à cause des verres. Donc, voilà, ça, c'est la machine, c'est l'usine à gaz, c'est qu'on vient d'en parler, des Allemands. Alexandre a dit que ça allait être une guerre longue. Qu'est-ce qu'il faut entendre par guerre longue ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, cette projection éventuelle ? Moi, je crois que la guerre va s'arrêter faute aux combattants. Donc, à un moment donné, quand la Russie a engagé tout ce qu'elle avait de bien, de combatif, et que les Ukrainiens ont perdu 20 000, 30 000 soldats, enfin, ils sont beaucoup plus bas, soldats plus civils, disons, on va avoir envie de parler. Voilà. Donc, il est vrai que Zelensky, je crois qu'Alexandre faisait référence, mais à l'origine, il aurait pu être l'homme du compromis. Et il a été un petit peu pris à la gorge par les nationalistes. C'est à peu près, pour moi, le seul truc de Poutine, le seul développement argumentaire qui ne soit pas faux. Zelensky a été acculé par les nationalistes à un moment donné. Mais, d'un autre côté, Poutine n'a pas facilité les choses pour Zelensky. Il se moquait de lui ouvertement en public. Quand il le voyait, il riait, comme si on voyait le pitre arriver dans la salle. Je ne sais pas comment on peut progresser avec ça, d'ailleurs. Voilà. Zelensky n'a jamais tenu la fin de sa vie. Il n'a jamais ordonné la mort d'autre chose que la mouche. Bon. Donc, voilà. Il y a cette inégalité. Juste, gardons, Alexandre. Oui. Ce que me disait un ami du renseignement français, de la DGSE, qui connaît un peu la chose. Alors, peut-être qu'il se trompe, parce qu'en renseignement, il y en a qui se trompent aussi. Mais Zelensky aurait été pris en compte, comme on dit, par les services américains depuis un certain nombre d'années. Il aurait été repéré parce qu'il a un courage extrême, ça faut reconnaître. Il est pris par sa propre mythologie. Et comme certains qui sont dans le monde virtuel, ils n'ont même plus le risque du monde réel. Et donc, il avait un profil psychologique extrêmement intéressant, à la fois malléable, tenu par des affaires de corruption énorme. Pandora Papers a bien montré. Mais je sais que cet obsède aujourd'hui, ce serait connu sur l'ambulance que de l'accusé de ça. Mais il y a quand même des étournements, c'est pas des milliards, 80 millions supposés par Pandora Papers de détourner. Pour quelqu'un qui a fait une propagande sur une série où il mitraille les corrompus au Parlement, c'est pas... Donc c'est quelqu'un qui est tenu, comme beaucoup de nos dirigeants européens d'ailleurs, et c'est normal, tous les services de l'enseignement aiment bien les gens tenus, surtout dans un dossier. Donc je pense que c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est pas trop cette histoire qu'il a été pris en compte, qu'il est un homme qui joue le rôle que les États-Unis ont besoin de lui faire jouer. Et moi, je pense vraiment qu'il y a eu... Mais c'est déconne mon opinion, et je sais qu'il n'y a pas de preuves tangibles, et peut-être que dans trois mois, je dirai je me suis totalement trompé. Parce que moi, j'ai pas de regret à reconnaître si je me suis trompé. Mais il me semble vraiment que ça ressemble à une provocation dans laquelle Poutine est tombé. et bien entendu, il n'a aucune excuse, et en aucun cas le fait d'avoir été provoqué comme dit... Attention, c'est pas un procrément, c'est un des grands stratèges américains spécialistes de la guerre froide, John Merchheimer qui le dit, mais c'est aussi George Friedman qui le dit de l'autre manière, parce qu'il reconnaît qu'il fallait provoquer... Il y a plus George Friedman dans la fameuse vidéo, donc pas le stratège qui critique l'Amérique, mais celui qui défend la position américaine, George Friedman, dit, nous avons lancé un signe provocateur aux Russes lorsqu'en 2015, le chef d'état-major de l'armée américaine est allé décorer une médaille de l'armée américaine des officiers ukrainiens pour ce qu'on ne fait jamais dans l'armée américaine pour bien montrer aux Russes que l'Ukraine, c'est peut-être pas encore dans l'OTAN, même si on répondait vraiment, mais c'est proxy américaine. Alors je ne dis pas que ça justifie, ça ne justifie rien, pour qu'on soit clair, pour moi l'agression russe est folle, enfin folle, elle est peut-être impossible à obtenir pour vous, d'ailleurs, mais elle est absolue, c'est une faute morale, une faute stratégique, géopolitique, bien entendu, et rien ne la justifie. Vous savez, c'est comme la fille violée, c'est pas parce qu'elle est un des juges qu'il y a quelques excuses que ce soit pour le violeron. Ceci dit, il n'empêche pas que ça existe, ces provocations, on se rappelle d'Ethroly Gaspi, qui avait dit à Salah Hussein, c'est une ambassadrice américaine, si nous envahissons l'Irak, il n'y aura pas trop de conséquences, un peu comme Maïda au début de la guerre, on retire tout le monde, en gros un message extrêmement prudent, qui est montré aux Russes, allez-y, on ne bougera pas. Ça, ça va parfaitement avec le scénario du siège. Sauf que, aux échecs, il y a un moment, vous savez, je crois que ça s'appelle Kunzian, j'ai oublié le nom, un des joueurs d'échecs, vous l'avez dit l'autre jour, il y a un moment où vous jouez un pion qui est tout à fait mauvais pour vous, mais vous ne pouvez pas jouer d'autre pion que celui-là. Et donc, c'est un plège qui a été tendu par les anglo-américains, parce qu'il ne supportait pas cette alliance russo-germanie, qu'on peut critiquer, d'ailleurs. Et il fallait absolument créer la Zizanée. D'ailleurs, George Friedman, dans cette fameuse vidéo du Global Institute Chicago, il dit d'ailleurs quelque chose d'extrêmement cynique, avec un sourire aux lèvres, le fameux directeur Stratford, qui conseille, soi-disant, la CIA, enfin, on appelle l'ombre à la CIA, il dit, les Européens doivent s'habituer à un retour de la guerre, et il compare l'Amérique impériale à l'Angleterre, de jadis. Et il dit, notre façon de réunir, c'est que c'est un peu moins co, c'est un peu moins primaire que les Russes. Oui, ils veulent annexer un territoire, c'est débile, parce qu'on est toujours vivé d'un territoire, on ne peut pas occuper longtemps, on ne peut pas gagner les coeurs, on va y donner la raison de ce point de vue. Et il dit, nous, on annexe d'une manière différente. On va annexer les coeurs, les esprits, on n'a pas besoin d'occuper territorialement, on a une extension, et qui est deuxième levier, c'est une annexion non territoriale éternelle. Il dit, on entre, on occupe, on renverse le gouvernement qui ne nous plaît pas, et on se retire, et on reste avec des proxys, avec des gens qui sont pour nous. Et il dit, comme l'Angleterre de jadis, notre modus operandi, c'est le dividé et impera. Mais il dit de manière extrêmement franche, au moins c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, le dividé et impera, il faut diviser les Européens, et il dit, on ne souhaite pas une troisième guerre mondiale en Europe, mais des petites guerres régulières en Europe, ce serait très très bien. Je vous invite à voir cette vidéo, parce que c'est... Alors, ça ne trouve rien une vidéo, la parole pourra me dire, en aucun cas c'est une proche politique, mais c'est un indice intéressant qui montre que c'est pas que du narratif russe, ces histoires de pièges. Ceci dit, les Russes n'ont aucune excuse d'être retournés dans le piège, puisqu'ils avaient reconnu les frontières de l'Ukraine, et effectivement, de ce point de vue, ça, c'est totalement inacceptable. Excusez-moi. Alors, Alexandre Delval, vous avez anticipé sur la quatrième question, intensément voulu piéger Vladimir Poutine, donc on va donner évidemment la rogne à René Madre pour y répondre précisément à cette question, et puis savoir si c'était une provocation, et si aussi sur la logique avec laquelle les Russes américains procèdent, logique différente, comme si vous l'avez dit, annexion de territoire ou annexion et retrait, d'une forme d'intelligence différente des situations, qu'est-ce que l'on sert à Roddyman sur le piège et sur la mécanique ? Le piège, je ne le sens pas tellement, parce que c'était... Enfin, point de divergence. Ouais, enfin, il y avait quelques centaines de soldats américains et britanniques qui entraînaient l'armée ukrainienne à utiliser des armes, et quand les Américains étaient à peu près sûrs que la disposition d'attaque était en place côté russe, et que ce n'était plus un exercice, et que ça se renouvelait sans arrêt, et que ça bougeait sans arrêt, c'était un peu cher pour l'exercice. Là, ils ont dit, « Bon, ben, on va se faire attaquer, on enlève tout le monde. » Moi, je me serais attendu, est-ce qu'ils les laissent ? Mais laisser 800 GIs en se disant, « Bon, il y en a bien un qui va mourir sous un bombardement russe comme ça, on peut intervenir ? » C'est bizarre, je trouve. Je n'ai pas la réponse pourquoi ils se sont retirés, mais la répétition, c'est que, enfin, de ce qu'il a dit, et je crois qu'il a l'air d'un gaga, mais il n'est pas si gaga. Et quand bien même il laisserait un peu, il y a Anthony Blinken, qui est son bras droit depuis 35 ans, qui est pour moi un des cerveaux, méga-cerveaux de la politique étrangère, aux affaires. Parce qu'attention, quand on est aux affaires, on est plus bête que ceux qui sont dans les instituts de recherche. Mais ils ont toujours raison, mais ils ne sont pas là. Donc, je ne pense pas qu'ils aient fait un piège ponctuel. Tenez, on enlève ces 800 GIs et les Russes, ils vont juste ne pas pouvoir se retenir, sauter sur le terrain, sur le gâteau. Je ne vois pas ça. Donc, non. Et il y a une deuxième partie à la question. Sur le fait que l'intelligence avec laquelle procèdent les Américains, qui se retirent, parce qu'on ne peut pas tenir des territoires avec lesquels les populations, dans lesquelles les populations ne soutiennent pas. Oui, non. Ils n'ont jamais été bons dans ce... Les Américains n'ont jamais été bons. Contre les Indiens, oui. Tout le reste dans la planète, non. Donc... Avec une grosse exception. Alors, elle est magnifique. C'est des Philippines, le seul pays où les Américains sont adorés par tout le monde. Sauf une toute petite élite politique qui, elle-même, a la moitié de sa famille aux États-Unis. Sur cette question du piège, parce que je reviens quand même à la question de l'intitulé, Vladimir Putin, l'homme qu'on n'écoutait pas. Est-ce que ce n'était pas le moment, quand même, que vous prononciez sur la question foncièrement ? Est-ce qu'il n'a pas été écouté vraiment dans certaines de ses revendications ou de ses positions et qu'on l'a volontairement donc attiré dans un piège ? Ou est-ce qu'on l'a écouté, mais c'est lui qui n'a pas voulu entendre le message de population dont il n'a pas su voir qu'elles étaient différentes de la Russie et qu'elles n'avaient pas non plus les mêmes ambitions que lui, etc. Est-ce qu'il n'a pas saisi la réalité ukrainienne comme il aurait dû la saisir ? Comment se répondre à cette question ? Harold Iman, Vladimir Poutine, on n'écoutait pas, et Alexandre Elba, juste après. Non, on ne l'écoutait pas. On entendait très bien ce qu'il disait, mais le document qu'il a remis le 17 décembre, avec le projet d'un nouveau traité, il était temps de sortir un nouveau traité. Et le nouveau traité, c'est juste revenons au moment où j'ai raté l'occasion de faire un traité. Donc voilà, rien ne s'est passé depuis 1991, on va juste revenir à cette date-là et vous me donnez ce que j'aurais pu exiger à cette date-là. Alors, aucun pays au monde ne signe un truc comme ça. Ça, c'est un point de départ. Ça s'appelle un ultimateur. Alors, peut-être qu'il y avait la volonté de négocier. Ils ont commencé à négocier, sur les aspects dits secondaires. Je cite Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères. On a progressé sur les missiles, mais pas sur le reste. Mais non, je crois qu'on entendait très bien et qu'on ne voulait pas de lui donner. Et donc, il est parti dans les ultimatums. Maintenant, auparavant, il a dit oui, je vais faire quelque chose. Oui, ne me forcez pas. Il dit ça depuis le célèbre discours de la conférence de Munich en 2007, si je ne comprends pas. C'est ça son virage. Après, ce jour-là, on a su qu'on ne pouvait pas vraiment être amis avec lui. Il ne pouvait pas être un état moyen, moyennement grand, associé à l'Euro-Atlantique. Ça, on a compris. Et il l'a dit. Donc, parfois, il dit des choses. On aurait dû noter ce qu'il écrivait, mais l'écouter pour obtempérer n'y est. Ce qui est assez rigolo, ce n'est pas une attaque contre la parole, mais ce qui est assez rigolo, c'est que dans le narratif que j'entends, tout se passe comme si les patrons de l'Europe, c'est les Américains, c'est toujours eux, et ils nous disent avec qui on doit s'allier, avec qui on doit s'allier, ce qu'on doit faire, notre organisation de sécurité, qui on doit écouter, qui est méchant, qui est bien, si on doit étendre l'OTAN ou pas. On dirait, on ne peut pas accuser les Américains de cette impuissance européenne, c'est les Européens eux-mêmes, qui ont longtemps vu l'OTAN comme un confort, qui leur permettait d'investir peu dans leur budget militaire. Et là, de ce point de vue, Trump n'avait pas tort. Quand Trump avait dit l'OTAN, il avait réuni en question l'OTAN, que c'était faux qu'il voulait sortir de l'OTAN, il sait sa façon de négocier, rajouter un peu plus de prix, parce qu'on a le marre de payer pour vous, quelque part, il était franc. Mais donc, je n'en veux pas aux Américains de dominer l'Europe, ma face serait assez rigolo de voir que c'est les Américains qui disent ce qu'on va faire. En gros, en ce qui concerne l'impérialisme non territorial, il faut avouer que les Américains sont beaucoup plus forts que les Russes, parce que les Américains savent gagner les coeurs. Moi, je dis souvent aux étudiants, qu'est-ce que vous ne mangez pas ? Vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas, vous ne pensez pas qu'ils ne soient pas conçus par des ordres multinationales américaines, des applications américaines, des modes de consommation américaines. Et puis, Edward Bernays, les Américains sont très forts pour produire une prospérité qui tente, un consumérisme qui tente, qui est fondé sur un désir entretenu, consumériste, et un modèle qui fait rêver, parce qu'on fait appel à la matière et au désir, et à ce qu'elle veut, j'avais dit, tectonique et pas trop spirituel. Et ça, donc, Gégiski le reconnaît dans son livre, d'ailleurs, il dit, mais on ne produit pas forcément une culture mondiale extrêmement évoluée, mais elle a l'avantage de faire appel à des désirs parfois assez basiques, et ça séduit tout le monde. Et puis en plus, si on est prospère, c'est vrai que les Russes ne proposent pas une grande prospérité. Quand même, quand ils vont voir leurs propres frères russophones ou d'origine russe du Donbass, qu'ailleurs, c'est vrai que les Russes, on voit la Transnistrie d'ailleurs, la Transnistrie, on voit l'Ossétie et l'Abkhazie qui ont été reconnus comme sécessionnistes que la Russie a aidés dans l'affaire de 2008, qui était une répétition jusqu'à maintenant. C'est vrai que le modèle américain n'est pas trop séduieux. Le modèle russe n'est pas trop... Et oui, c'est mal à se faire désirer. Mais ils ne peuvent pas se faire désirer parce qu'en fait, ils ne tentent pas le grand avantage de l'Amérique. Et ce n'est pas une rhétorique comme si l'Amérique était diabolique, ce n'est pas du tout la rhétorique des modèles, mais l'Amérique est tentatrice. Elle tente parce qu'elle a un modèle qui est tentant. C'est la consommation, c'est l'American dream, c'est les stars, toutes ces stars, on y présente. Même moi, je vois les étudiants, quand ils font du coeur avocé, ils sont peu en français. L'Eurovision, c'est anglophone, le pauvre italien qui a gagné le termine italien. Donc là, je reconnais que l'Empire américain est mille fois plus efficace parce qu'il est tentant, il est fondé sur le désir, la tentation parlement, il est consumériste, donc il crée une astuce, que ce soit Coca-Cola ou l'Atos, c'est fondé sur du sucre, du sel, de l'astuce. C'est un truc qui vous rend drogué, en quelque sorte, accoutumé. Et les Russes ne savent pas produire ça. Les Russes, ils produisent une culture un peu traditionnelle, un peu kitsch. Vous voyez les vidéos, là, en ce moment, qui circulent sur les sanctions qui relancent le virus. Et c'est vrai que ce qu'ils proposent ne va pas faire rêver grand monde. Donc, de ce point de vue, il faut avouer que c'est important le budget. Et là, je comprends les Américains qui raisonnent par l'argent. Je les comprends. Quand vous pesez moins que l'Inde et que vous aspirez à être les gars des Etats-Unis, je comprends leur désir, mais je comprends aussi que les Américains leur disent mais quand on aura le budget de la Chine, éventuellement, on pourra peut-être être presque d'égal à égal, mais alors j'ai du fait dans le meilleur des cas. Et donc, ça, c'est vraiment le grand... Avec la typographie, c'est la grande vulnérabilité russe. Donc, en tout cas, ce qui m'amuse, moi, beaucoup, c'est que l'Europe, effectivement, accuse la Russie d'indexer un territoire et l'Europe, Atlantis, voit l'Amérique toujours comme un libérateur. Mais l'Amérique occupe l'Europe. L'Amérique occupe l'Europe dans pratiquement tous les domaines de la pensée, des modes, de la consommation, des systèmes d'application, des systèmes de paiement, de pratiquement tout. Et la grande erreur, là, il y en a eu des Américains, peut-être c'est une prochaine question, je ne me rappelle plus, mais c'est d'avoir relancé ou d'avoir accéléré le processus de dé-dollarisation qui, à mon avis, à court terme, ils sont en train de tout rafler et rafler la mise en ce moment, les Américains. Ils vendent leurs armes. Le mari de Kamal Harris est un lobbyiste pour trois grandes sociétés d'armement, dont le plan Martin. Donc, on sait très bien qu'il y a un intérêt aussi de relancer la machine d'armement, de vente d'armes, mais aussi, pas uniquement de gaz de schiste, mais aussi d'armement. Il y a un intérêt immédiat. Et donc, voilà. Je ne veux pas développer trop non plus, mais... Il y a la puissance américaine symbolique et industrielle. Il y a la puissance américaine symbolique et industrielle. Et à côté de ça, on a une Europe qui ne sait exister que dans cet espace euro-atlantique qui, en fait, a été pensée par les stratèges américains et en anglais, Mark Hinder, Américain Spike Man et Mahan, c'est ceinturer une Russie qui doit être ramenée aux steppes, privée de l'Ouest et privée du Sud. Et ce n'est pas que Djezinski qui le dit quand il dit que sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. C'est pratiquement toute la pensée stratégique américaine, pas forcément l'Ukraine, mais privée la Russie d'un accès à l'Ouest et au Sud pour qu'elle soit ramenée aux steppes et au froid. Alors, vous me direz, on en répond parfois, oui, mais la Russie ne devrait pas se plaindre si elle est un petit peu ramenée vers les steppes, parce qu'elle a le plus grand territoire du monde. sauf que ce qui m'intéresse, c'est l'Ouest et le Sud. Et c'est là que se passe jusqu'au pivot économique asiatique et en gros, c'est là que se passent les échanges mondiaux. Et voilà, ce qui se passe en ce moment aussi qui est très intéressant, c'est que par ce moralisme sanctionneur américain où on associe le dollar à des sanctions, et là, je pense que c'est peut-être la vraie vulnérabilité des États-Unis, leur moralisme sanctionneur qui, en fait, vous raquette avec de la morale, BNP Paribas a été évidemment de 10 milliards d'euros payés directement au trésor américain au nom d'un moralisme qui dit que le BNP Paribas s'est mal comporté en étant des méchants États. C'est ça, c'est assez extraordinaire. donc le monde est raquetté par un empire qui a en plus été aimé par les raquettés. Et les raquettés sont contents d'écouter, de manger, de penser à quelqu'un. Donc moi, j'avoue, je suis presque jaloux, je dirais, le pays de la morale est formidable, parce qu'il a une façon d'asseoir son empire qui est extraordinaire, parce que c'est comme les galles romains, ils sont contents, c'est les fameux gaulois qui étaient plus romains que les romains. Et donc, de ce point de vue, c'est un succès extraordinaire, mais leur erreur, c'est, on pêche toujours, comme on dit dans le renseignement, par sa vulnérabilité psychologique et idéologique. Il n'y a pas que le sexe, l'argent, il y a aussi l'idéologie. Alors, le moralisme américain, universaliste, qui veut étendre son modèle partout avec le big stick et punir les méchants et condamner les méchants, est en train d'associer le moral à une monnaie risquée qui va un jour faire en sorte que tous ceux qui l'utilisent peuvent être sanctionnables. Parce que quand vous êtes sanctionnés par les lois de juridémato, pourtant, toutes les lois extraterritoriales, c'est par rapport à « US person », une personne, une entité, une pièce détachée, un acteur, une monnaie, un système de paiement américain. Donc, ils sont en train d'associer, avec ces méga-sanctions que l'Europe suit bêtement, ils sont en train d'associer le dollar à une monnaie risquée qui fait qu'un Saoudien, aujourd'hui, se dit, un jour, je peux être raquetté. S'ils vont saisir les biens des Russes, ils vont saisir un jour les biens des Saoudiens, qui ont un problème, etc., les Philippines commencent à avoir pas, mais ils ont une tendance néo-antiféricaine récente, très très récente. On a des gens au Brésil, que ça soit Lula, ou l'extrême-gauche, ou la gauche, ou Bolsonaro, le populiste de droite, ils sont d'accord sur un truc, c'est que ces sanctions sont dangereuses. Donc, le monde multipolaire, 80% de l'humanité, Chevènement a dit 82, d'autres ont dit 74, mais plus de 70% de l'humanité considèrent ça comme un racket international, et ils se disent, il va falloir peut-être penser à des systèmes de paiement, et des systèmes d'application, et une monnaie alternative au dollar, qui est devenue synonyme donc de confiance. Normalement, une monnaie repose sur la confiance. Le dollar repose sur une dette, et sur le risque aujourd'hui. Donc, il va y avoir un processus de dédollarisation, qui va être dramatique pour l'empire américain, car son empire repose en partie sur une monnaie qui a été imposée à tout le monde, pour les paiements, notamment de la matière. Allez Harold, ça pétille un petit peu. Je vais commencer par la parole. Oui, oui, c'était vaste. Mais, qu'est-ce que je peux dire ? Je pense que, si l'Europe de l'Est est si pro-américaine, eux qui n'ont pas été libérés par les États-Unis, en 1945, c'est justement parce que ils ont été libérés par l'Union Soviétique. Donc, eux n'ont pas subi le consumérisme et le lavage du cerveau. Ils ont peut-être juste subi le jazz. Ça se rappelle que Prague, communiste, était un des hauts lieux du jazz revival de la Nouvelle Orléans. Il y avait des bizarreries comme ça. Mais rien d'autre. Et donc, l'Europe de l'Ouest, à l'époque, les États-Unis, pardon de faire un peu d'histoire, mais, avec le débarquement américain, ils ont découvert qu'ils étaient la grosse puissance. Mais, vingt ans avant, ils ne le savaient pas. Et donc, dans la première guerre mondiale, ils sont venus chez les égaux. Et, dans la deuxième, ils sont venus dans des pays fracassés. Et, voilà, leur expansion s'est faite de cette façon-là. Et, ça a plu. Donc, c'est vrai qu'il y a une séduction. Mais, il y a de quoi séduire. Et, en plus, les deux systèmes sont assez proches. Est-ce qu'on a envie de vivre sous un tsar qui fait des Oukaz ? Pas tellement. les Américains ont, en Europe, en Europe, ont soutenu surtout des démocraties. Il y a des micro-exceptions, la Grèce des colonels, ou la jeinte turque, pendant un certain temps. Mais, grosso modo, ils ont surtout soutenu des démocraties. Et, ils les ont consolidées, et, en plus, leur ont offert le bouclier contre le communisme. C'était pas mal. Les gens avaient surtout peur du communisme. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont, à soixantaine de moi, s'appellent que le communisme, c'était le grand méchant. C'était pas du tout le Coca-Cola. Donc, voilà. Moi, je pense que cette domination, oui, économique, je ne dis rien. Alexandre a raison, il y a toute cette posture du dollar qui est devenue, qui s'est emballée. Je ne sais plus sur quoi ça repose. Mais, pour le reste, je pense que... Et puis, n'oubliez pas qu'une partie de l'Amérique se rompait à livres. Donc, quand nous, on mange des... Vous allez chez le McDo, dans la vallée de Hudson, ils mangent du cassoulet. Et, c'est pas une blague, j'ai la photo du cassoulet. oui. Oui. Et, c'est de plus en plus fréquent. C'est même absurde à quel point l'élite américaine Bobo est en train de s'ompaniser. Donc, ça va dans les deux sens. Et que, quand l'euro était très forte, ils ont acheté, les Français notamment, les Européens ont acheté un maximum de boîtes aux États-Unis. Donc, ça marche dans les deux sens. Parce qu'il y a une affinité. Voilà. Je me ressemble sur la question. Il vous reste, d'ailleurs, un petit peu de temps pour préparer les vôtres. Je m'adresse au public qui va poser ces questions dans quelques instants. Sur le fait, puisque l'articulé quand même de la soirée, c'est Vladimir Poutine, l'homme qu'on n'écoutait pas. Ce qui suppose qu'il y a une part de responsabilité présumée de la part des personnes qui ne l'ont pas écoutée. Ce qui voudrait dire que cette guerre aurait pu être évitée, si on lit entre les lignes, s'il avait été écouté. Est-ce qu'il y a... Comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce que cette question contient une part de vérité ou est-ce qu'elle est une distorsion de la vérité ? Parole d'Alexandre. Si on est honnête géostratégiquement, on ne peut pas avoir d'affirmation certaine. Je pense qu'on le saura dans quelques années, peut-être dans quelques mois parce que cette guerre est une cristallisation. Mais ce qui est certain, c'est que les alertissements qui ont déjà eu lieu sous El Signe, et je parlais de Le Ben, mais c'était sous El Signe, il y a déjà eu des plaintes, des doléances, qui ensuite sont devenues une menace, le discours de Munich, de Poutine, et qui sont devenues une constante de toute la rhétorique russe, effectivement, qui n'a pas été consacrée par aucun traité. Mais il est certain que du point de vue américain, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois le grand professeur John Merchheimer, qui est grand stratège américain spécialiste de l'antagonisme Russie-États-Unis, il le dit lui-même, il y a eu véritablement une provocation et une irresponsabilité non seulement de l'extension de l'OTAN et de l'installation de missiles qui annulaient la défense et même l'attaque russe, avec des missiles trop près, ça c'était, la crise des missiles de 2017 est très importante, on l'a oublié, c'était sous les néo-conservateurs avant que Obama revienne. Obama voulait un reset, il n'a pas réussi, au début il voulait un petit reset, mais il y a eu un néo-conservateur américain qui était du fou furieux, avec d'ailleurs pas mal de gens d'origine d'Europe de l'Est sous l'entrée, et je le comprends, qui sont liés des lobbys polonais, créniens, et autres, c'est très important, l'importance, l'intelligence des centres est-européens à l'intérieur de l'élite américaine est absolument énorme, surreprésentée, et donc forcément il y a une implication dans la politique étrangère américaine, et je comprends que les pays de l'Est aient voulu le parapluie américain, mais est-ce que l'Europe, parce que là, on parle de l'OTAN, c'est pas que l'Amérique, l'OTAN, mais admettons que ça soit piloté américain, mais c'est disputable, l'extension de l'Union Européenne, pourquoi on n'a pas écouté des gens très sages, comme Giscard d'Estaing, comme d'autres, qui, à un moment, on dit, il faudrait peut-être, depuis des années, même Balladur, même de l'or, faisons une pause, ce qui était en train de dire la promne très juste, on fait une pause et on propose autre chose, des cercles concentrés, différents, différenciés, parce que, si on s'élargit trop vers l'Est, déjà, ça crée des problèmes, puisqu'on s'élargit à des pays problématiques. Il faut savoir que les Roumains détestent les Hongrois, il y a le contentieux territoriaux, on a les Polonais et les Baltes avec les Russes, on a les Russes avec les Ukrainiens, alors ne parlons pas des Albanais et des Serbes, mais nous, l'Union Européenne, on veut s'élargir à tous ces pays qui, contrairement à nous, ne sont pas d'accord pour vivre dans le bisou de l'Ouest, parce que l'Europe de l'Ouest, elle est durablement dans le bisou de l'Ouest. Les populistes, même quand ils sont puissants, ils ne représentent pas grand-chose, personne ne peut rien faire, le système les en empêche, et ils ne représentent pas grand-chose, à part en France ou en Italie. Mais en Europe de l'Est, on a des gens très populistes, très nationalistes, très rancuniers, ils ont des rancunes ethniques, religieuses, identitaires, nationales, frontalières. L'extension de l'Union Européenne vers l'Est ne pouvait que favoriser les Anglais et les Américains. D'ailleurs, le plus grand élargissement de 10 pays d'un coup, c'était sous l'exempleur de 2004. Il voulait d'ailleurs, lui aussi, nous faire entrer la Turquie dans l'Union Européenne, et d'ailleurs, tous les candidats et les présidents américains successifs ont tous plaidé pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. On voit bien, là aussi, de quoi je me mène, mais ça, personne ne le remarque. Quand les Américains disent la Turquie d'entrer dans l'Union Européenne pendant toutes les années de vie, personne ne lui disait de quoi je me mène. Vous, vous avez votre doctrine Monroe, vous vous mettez vos histoires. Est-ce que c'est votre groupe qui doit entrer dans l'Union Européenne ? Ce n'est pas un truc européen comme l'Union Européenne. Ce n'est pas le droit d'intérêt. L'Union Européenne, c'est européen. Jusqu'après l'Union Européenne, ce n'est pas l'OTAN, même si ça va souvent dans la même direction. Donc, cette extension vers l'Est, ces missiles et ces batteries anti-missiles en Roumanie ou ailleurs qui ont été prépositionnés ont été un casus béni terrible, de même que la perspective d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui avait voulu dire dans les années 2008 qu'on propose à l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. La France dit non, l'Allemagne aussi, mais ça reste parce que ce n'est pas bloqué par un veto. Et qu'est-ce que ça veut dire si l'Ukraine rentre dans l'OTAN ? Ce qu'ont voulu réactiver les dirigeants ukrainiens qui sont sortis après, qui sont arrivés après la fameuse révolution de l'Eurobaïda, qui, je passe en passant, l'Eurobaïda m'a permis de faire chuter un président légalement élu en 2010 par un coup de force qui a été totalement appuyé par les Américains. Là, je comprends, c'est leur jeu, c'est le piège dont je parle, mais que les Européens et soient venus tous, plein de représentants, des députés, des commissaires européens sont tous venus acclamer des gens. Je me disais récemment, j'étais effrayé, j'étais en 2014 à l'Eurobaïda, j'ai vu plein de nazis. C'était un coup de force, c'est normal, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a plein de nazis en Ukraine, ça veut dire juste que ceux qui ont fait le coup de force pour faire partir un dirigeant élu, car les Ukrainiens étaient encore partagés jusqu'à 2010, un dirigeant élu en 2010 qui était plutôt pro-Russ, en fait, il n'était pas si caricatural que ça, il voulait être avec les deux camps, l'Ouest et l'Est, et Poutine a exercé des pressions stupides, à mon avis, du point de vue russe, sur lui, en lui disant, tu ne signes un accord d'association qu'avec l'Union asiatique, avec les Russes et leurs partenaires, pas avec les Européens, parce que ce président élu en 2010, soi-disant pro-russe, voulaient être avec les deux. Et Poutine lui a dit, si t'es avec moi ou contre moi. Et là, après vous connaissez la suite, ça a beaucoup choqué, je comprends, les Ukrainiens qui sont révoltés, mais nous on a appuyé le changement de régime par une violence où le président a été Et donc là, elle n'a pas de responsabilité. Mais elle était énorme. Le président, il n'y avait rien dans la constitution qui disait que le président, quand il arrive au nord de Kharkov, il a fui son poste, il doit être condamné, il est recherché. Non, c'est pas mal. Il y a eu un coup d'État par la force, par des gens, et je les comprends, les Ukrainiens, quand vous allez faire un coup de force pour résister à des flics qui vous tirent dessus, c'est sûr, vous ne convoquez pas les bisounours, vous convoquez les plus durs. les plus durs en Ukraine, c'est des nazis. Tu m'excuses, mais même pas, dont il n'est pas entièrement tort quand il parle des nazis en Ukraine. En tout cas, c'est eux qui ont fait des coups de force en 2014, et des antiracistes attentés, comme je le dirais lui-même, disaient qu'il les a vus, et ils étaient ultra visibles et majoritaires au moment de la violence. Donc tout cela, si vous voulez, l'expansion de l'OTAN, l'émissive, 2005, on favorise une révolution orange où on met en avant une fausse ukrainienne, parce qu'en fait, il y a rien de mal, attention, mais il était le Général Joro, etc. Mais on fait croire, parce qu'elle était interblonde à l'année 13, pour faire ça, les traditionnels presque. C'est un peu comme les Tirolas Timoshenko. Je me rappelle, avec mon ami Patrick Vajra, quand on lui avait remis à la politique internationale un prix du courage politique à la Sorbole, etc. Moi, j'avais bien vu quelqu'un d'une belle opération de la CIA derrière. En fait, c'est quelqu'un qui a été mis en avant comme pure, merveilleuse, honnête, fantastique, pro-démocratique, elle était encore plus corrompue que les autres, à tel point que les Ukrainiens anti-russes eux-mêmes l'ont dégagé quelques temps plus tard. Et c'est comme ça qu'on a eu ensuite l'intervence en 2010 avec un pro-russe. Vous voyez, l'histoire est beaucoup plus complexe que l'on croit. Ce qui est certain, c'est qu'on a fait de l'ingérence, pas uniquement économique, en les attirant, en les séduisant, en les tentant, mais on a fait une erreur énorme. On a appuyé un coup de force qui a fait partir un président élu. Peut-être c'était un pourri, mais Tybonshenko était aussi pourri que lui. Elle a vraiment cumulé les corruptions. Elle est rendue crainte, pratiquement, tout le monde est pourri. Alors peut-être que Zelensky, c'est un peu moins que d'autres, c'est des milliards. Et lui, c'est que des millions. Mais voilà, je veux dire que les choses ne sont pas si claires que ça. Encore une fois, ça ne justifie absolument pas le coup de force de la Russie. Il y a une énorme responsabilité. Alors les Américains, c'est l'enjeu, mais que les Européens aient participé à cela et que quelques années plus tard, après l'accord très intéressant voulu par Hollande de Minsk, que les Européens n'aient rien fait pour pousser Zelensky, pas uniquement pour Jericho, mais ensuite Zelensky à appliquer les accords de Minsk. Il faut savoir que dans un pays, contrairement à ce que là, je ne suis pas d'accord avec Maroc, sur un tout petit point, ce n'est pas 30% des Ukrainiens qui parlent surtout russe entre eux, c'est 70%. Il y en a à l'Ouest, il y en a 30% qui parlent très bien ukrainien, tous les autres parlent ukrainien plus ou moins bien ou moins mal, mais la majorité des Ukrainiens dans la vie de tous les jours, un peu comme à Barcelone, contrairement à la campagne catalane, ils parlent essentiellement russe. à Kiev, moi, c'est cette militante très anti-russe qui me disait ça encore hier, à Kiev, dans la rue, on parle essentiellement russe. Donc, bien entendu, ça ne justifie rien, ça n'explique rien, etc. Mais les choses, les choses sont beaucoup plus partagées, et voilà, je continue là-dessus, interdire la langue russe dans l'administration, dans un pays qui parle majoritairement russe. Et que l'Europe incite Zelensky à ne surtout pas appliquer les accords de Minsk et laisser bombarder le Donbass pendant huit ans, et on sait que c'est l'armée ukrainienne qui a commencé. Alors attention, on répondra, les Ukrainiens sont chez eux, ils ont le droit, non mais, ils ont le droit de récupérer la Crimée et le Donbass, c'est leur objectif, et c'est vrai qu'ils ont le droit, c'est moralement tout à fait juste. Mais on savait la suite. La suite était prévisible, puisque moi, dans le monde a eu une mondialisation dangereuse, sans aucune prétention qui a été écrite en mars 2021, on disait déjà que ça avait été entre russes ukrainiens, il y aurait une guerre intermétative, c'était évident, et tout a été fait côté américain pour favoriser cette perspective, côté anglais aussi, d'où l'heureuse expression puissance maritime anglo-méricaine. alors, c'était beaucoup de points sur lesquels il va falloir essayer de répondre. Oui, ben, je vais tout simplement sauter, pardon, parce qu'il y en a trop, mais, mais, juste pour dire quelque chose, qui me semble, à moi, être de bon sens. euh, déjà, oui, les américains ont certainement envoyé des équipes de la CIA, mais imaginez combien il y avait de gens du FSB en Ukraine, et depuis quand ? et c'est eux qui forment tout l'état-major de l'armée ukrainienne. Les études militaires se font en Russie. donc, en 2014, il y a des généraux qui n'ont tout simplement pas envoyé des troupes dans le tonne basse. Les premiers qu'ils ont envoyés ont rallié des rebelles. Donc, je veux dire, ne sous-estimons pas l'opéra permanente du Kremlin sur la Russie. Et c'est assez étonnant que les américains avaient beaucoup moins de moyens et réussi, enfin, je simplifie, les européens, les allemands, les anglais, et retourner comme une crêpe toute une population, c'est... moi, je ne le vois pas comme ça. Le coup de force, oui, il y a eu un coup d'État parlementaire. Parce que il y avait un accord pour laisser Yanukovitch quelques mois de plus et repartir à une élection. Et là, une fois que les occidentaux sont partis et que Fabius, selon la légende, est allé en Chine pour organiser la visite de Xi Jinping, ou est-ce que c'était Hu Jintao à l'époque, n'est pas resté sur place. Et normalement, on reste sur place après pour signe ou quelque chose comme ça. Une liste reste pendant trois, quatre, deux semaines à un hôtel. et il est parti tout de suite. Donc, on n'a rien vérifié. Et là, il y a eu le coup de force. Parlementaire, ça veut dire que la RADA s'est réunie et ils ont voté la destitution du président en intimidant un certain nombre suffisamment de partisans de Yanukovitch pour qu'ils aient la majorité très facile, les deux tiers en deux secondes. Ça, on l'avait même remarqué à l'époque. On était très peu à le remarquer. C'est tout à fait juste sur les nazis qui sont venus au moment clé pour faire le coup de force contre les Berkout et les autres CRS++++ qui étaient là. Ça, c'est vrai. Le Donbass, je ne suis pas du tout convaincu que les Ukrainiens ont essayé de laminer la partie du Donbass qui a été prise par les séparatistes plus l'armérus. On a remarqué que plus personne ne prétend maintenant que le Donbass, la partie qui s'est séparée, était une opération complètement autonome sans l'appui de milliers et de milliers de soldats russes. La Crimée, c'est différent. La Crimée, c'était un camp militaire, c'était un condominium pour être exact. La Russie avait des bombes sur toutes les bases qui avaient divisé une base ukrainienne, une base russe, une base ukrainienne, une base russe, et Sébastopol, la flotte russe. Et ça, c'était le grand accomplissement de Poutine. Il s'était vraiment rapproché de Yalukovitch, à tel point que Yalukovitch a enlevé des manuels et de l'idéologie nationale le rolo de mort. Vous voyez, la famine provoquée en 32-33 par Staline pour tuer les Kulak, et il s'est bien acharné sur l'Ukraine, en particulier parce qu'ils étaient pires. Et ça lui donnait un petit truc anti-ukrainien, donc, comme c'était le premier, mais c'est là qui s'est frappé. Je ne sais pas si c'était fait par N, le rolo de mort, c'était une haine spécifique contre l'arme ukrainienne, mais enfin, mais ça fonctionnait comme ça. Peu importe ce débat-là. En Russie, on a tué au-delà de l'Ukraine, on a tué à Paskov. Bon, la belle affaire, c'est vraiment sur l'Ukraine qui s'est frappé. Donc voilà, c'était des petites nuances que je voulais apporter parce que tu as couvert tellement de terrain qu'on est sur le chien. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Là, vous êtes sollicité si vous voulez poser des questions à nos deux débatteurs. de ce débatteurs.